Il n'y a jamais eu des contrats à être fallu pour ne pas être vivante. Mais il n'y a pas à renchérir les soussus, à réitérer vos propos de la fois passée, il n'y a jamais eu des contrats à être fallu pour ne pas être vivante. J'ai fait ce n'est, mais malheureusement, les artistes locaux n'arrivent pas à comprendre les enjeux de la musique moderne d'aujourd'hui. Faire à la locale, j'y vais à la locale, fabrique à la locale, héritier à la locale, bah on y a un sain de la locale, où est-ce que c'est la locale ? Où est-ce que c'est la locale ? La locale ! Vous venez là-dessus. Bonjour la fameuse, toujours Guilmas, Guilmas. Nous avons bien suivi un monsieur, congolais toujours comme moi, comme toi également, en train de citer Ferregola. C'était Wario Pro Fali Pupa. Il a fait un débat avec Gauthier Sey, où il a traité de Kofiolomide, de Werason Ferregola Fabregas, comme des musiciens locaux. Mais lui, il était toujours en train de glorifier Fali Pupa. Mais lui, le monsieur-là est encore libre. Il n'est pas porté, il n'y a personne qui a porté plainte contre lui. Je vais m'adresser maintenant aux warriors et aux journalistes pro-Fali. Qu'est-ce que vous appelez un artiste international ? A ce que je sache, même au moment où je fais la vidéo ici, à Côte d'Ivoire, au Togo, au Tchad, en Afrique du Cid, on écoute les chassons de Ferregola. Ces gens-là écoutent Fabregas, Feritio Otanabe, Inosbi. Ces gens-là écoutent et connaissent les chassons de Werason. Pour vous, tout ce qui est débat musical, c'est toujours Fali. Tout le monde n'est pas musicien. C'est en défaveur. Quand vous faites le débat, c'est toujours en faveur de Fali. Tous les musiciens, c'est en défaveur de tous les musiciens. Qu'est-ce que vous appelez une musique ? Qu'est-ce que vous appelez un musicien international ? Même les Camerounais aujourd'hui sont en train de se moquer de Congolais. Les journalistes Congolais qui ne comprennent même pas les petits mots être international. Ces Camerounais-là qui font maintenant les vidéos pour inciter les chroniqueurs congolais. C'est parce que les chroniqueurs congolais sont des chroniqueurs enfamés. Les chroniqueurs qui ne comprennent même pas la différence entre musique internationale et l'artiste internationale. Quand vous êtes écouté dans 2-3 pays, vous devenez automatiquement international. Les Congolais, chers Camerounais, les Congolais ont de la maladie, de la connaissance. Pour être international, il faut être écouté à France. Les profs Fali, ils limitent la musique congolaise juste à Paris, à France. Pour eux, la musique qui est écoutée en Amérique, ce n'est pas internationale. La musique qui est écoutée à Côte d'Ivoire, ce n'est pas internationale. Je parie que les... A Salfo, c'est la musique internationale, ce sont des artistes internationaux. Quand on écoute les longues longues, ce sont des internationaux. Les Congolais, ils sont limités, ce sont des musiciens, ce sont des personnes. Souvent, les gens qui habitent dans la capitale, pour eux, le monde, c'est la capitale. Si vous parlez aux Congolais qui vivent dans la capitale congolaise, Kinshasa, déposer les 16 influenceurs, ces youtubeurs, ces chroniquaires, poser la question concernant des musiciens contre commun, longues, longues, ils ne savent pas. Puisque les... Les chroniquaires congolais sont limités pour Ecephalie ou rien. Ils ne comprennent pas de la musique. C'est pour cela que la musique congolaise est en marche en arrière. La musique congolaise n'évolue plus parce que ils ont pris... Les gens qui connaissent la musique, les gens qui connaissent, qui savent faire les analyses, ils sont détruits par les massonges que ces gens affamés ont amenés dans les médias congolais. J'ai honte quand je vois qu'un Camerounais qui n'est même pas influencé, qui n'est même pas un chroniquaire en train de donner leçon à des chroniquaires congolais qui vivent au Congo. Cela montre que le Congo est vraiment encore rétilé. Les journalistes congolais doivent apprendre à faire les métiers avec l'excellence. Nous avons vu Gauthier Sey qui s'est bâti jour et nuit pour nous donner de la lumière de ce qui s'est fait dans les médias congolais. Aujourd'hui, il est insulté, il est porté à justice juste parce qu'il veut rétablir de la réalité, de la vérité aux yeux du monde. Congolais est assoiffé de l'argent. Congolais peut vendre son propre pays juste à cause de la monnaie, monnaie locale. Moi, j'ai toujours dit que Fali Poupa s'est aimé comme d'autres personnes. Mais moi, j'ai toujours dit que Fali ne fait pas mieux. Juste, regardez la façon dont les médias congolais parlent de Fali Poupa. C'est comme un petit dieu. Il n'y a personne qui peut parler mal de Fali Poupa. Mais malgré cela, Fali n'évolue pas bien. Malgré cela, Fali n'excelle pas. Prenez maintenant le cas de Congolais comme ils parlent de Fali. Si c'était un musicien, par exemple, si c'était Bébidi de la Côte d'Ivoire, si on parlait de Bébidi la façon dont les Congolais parlent de Fali Poupa, Bébidi serait très loin, très loin dans la musique. Parce que d'abord, une personne comme de Bordeaux le Koufa, un musicien qui a de la performance, il a de la créativité. Mais le monsieur là, les Ivoiriens ne savent pas comment jeter des flares, comment parler de leurs musiciens. C'est pour cela qu'il est comme ça. Mais un peu parce qu'ils sont dans le vrai. Maintenant, au Congo, surtout les gens qui supportent Fali Poupa, ils sont dans les mauvais, ils sont dans les noirs, ils sont là pour amener des maçons sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, pour montrer au monde que Fali est numéro un, il est le meilleur. Vous qui m'écoutez à cette heure-ci, vous qui aimez la musique congolaise, il faut être vrai et honnête. Est-ce que Fali peut faire de la rumba comme Ferregola? Soyez honnêtes. Fali ne peut pas. Est-ce que Fali peut faire de la musique urbaine comme Inosbi? Fali ne peut pas. Donnez-moi les textes. Il faut faire la tradition des chassons de Fali Poupa. Donnez-moi les textes de Fali qui peuvent éduquer une nation, une masse. Il n'y en a pas. Mais vous allez chez Kofiolomide. Je prends seulement un jeune d'aujourd'hui comme Inosbi. Il a beaucoup de chassons. Si vous écoutez les textes de Inosbi, ce sont des chassons vraiment, les chassons éducatives. Ce qui n'est pas le cas chez Fali. Quand on écoute maintenant la voix, si je veux venir sur la voix, vous écoutez Heritia Otanabe, Fabrigaz, on a un autre monsieur ici qu'on appelle Ibrator, vous prenez Ferregola. Est-ce que Fali a la capacité de la performance comme ces gens-là quand il s'agit de chanter? Il n'y en a pas. Mais les vérités pareilles, les gens qui parlent pour Fali, ils ne sont pas capables de vous relater des vérités. C'est pour cela que les gens sont confis. il n'y a personne qui comprend ce qui se passe dans la musique congolaise puisqu'ils ont étouffé la vérité avec des messanges. Ils ont mélangé tout ensemble. Alors c'est difficile de détecter les vrais et les mâles. C'est pour cela que les personnes comme moi, je suis là pour vous apporter de la lumière dans la musique congolaise. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faussetés. Fali Kao dit qu'il est numéro 1. Moi, je sais qu'il fait de la bonne musique. Il peut faire des choses grandioses dans la musique congolaise. Mais quand on dit qu'il est numéro 1, c'est là où ça me dépasse. Moi, j'ai toujours posé des questions. Il est numéro 1 à quoi ? S'il s'agit de composition, Fali n'est pas le meilleur compositeur au Congo. Celle qu'on connaît au Congo depuis de génération à génération, c'est Kofiolomide. Quand il s'agit des chassons, comme des chassons qui sont connues comme les chassons Jérusalem, les chassons comme Voulindela, d'Afrique du Cid, des chassons comme Wemantia, Me, Rukomu, Combo, Ce sont des chassons qui ont fait de bons temps, mais jusqu'aujourd'hui les gens les écoutent. Les chassons comme One Love de Bob Malé. Au Congo, il y a des chassons comme Yopé de Inosmi. Il y a des chassons comme Indépendance, Tcha Tcha, des grandes assiettes, assiettes, assiettes. Aujourd'hui, il y a des chassons comme Selfie de Kofi Olomide qui s'écoutent partout, Papa Moubimba. Est-ce qu'il fallait avoir une chasson qu'on peut dire la chasson là c'est la référence toute l'Afrique a chanté, toute l'Afrique a écouté les chassons ? Il n'y en a pas. Mais c'est la personne qui n'a pas de telles chassons, qui n'a pas la capacité de composer, qui n'a pas de chassons même urbaines comme Dajou, comme comme Maître Gims, comme Nino, comme c'est la personne là qu'on veut vraiment montrer au monde que lui il est numéro un, il est numéro un. C'est là où moi je suis en train de me battre toujours. Quand je viens chaque fois sur les réseaux sociaux vous dire que Fali c'est un musicien comme Inos B, il est musicien comme Robino Mundib, il est musicien comme tout le monde. Mais quand il s'agit de classifier qui est numéro un, qui est numéro deux, moi je n'ai jamais vu Fali être à la place de numéro un. C'est ça mon combat. j'ai toujours montré que Fali était beau chanter il n'a plus de visibilité que tous les messieurs congolais mais ça ne lui fait pas être numéro un. Puisque par exemple à Côte d'Ivoire il y a un jeune garçon qui est comme Didi B, les gens parlent de lui à tout moment mais il n'est pas meilleur comme les Asalfo. Il ne faut faire la part des choses. Aujourd'hui même si on l'écoute beaucoup mais quand on va mettre maintenant les chassons qui sont les plus écoutés ou on écoute le premier garçon on écoute à Côte d'Ivoire plus de 4 ou 5 chassons qui sont écoutées chaque fois au monde entier. Mais Didi B c'est un musicien qui est venu juste mais quand on vous dit donnez-nous les chassons de Didi B qu'il faut parler de l'Afrique il n'y en a pas mais Asalfo a fait parler de l'Afrique Alpha Blondie fait parler de l'Afrique il y a M.C. Daoud la femme de mon patron la chanson jusqu'aujourd'hui elle fait maintenant M.C. comme Didi B il ne peut pas venir et puis inciter tous les vieux qui ont fait que lui soit là de la Côte d'Ivoire soit disant que c'est lui le premier lui-même il sait qu'il n'est pas le premier puisque Didi Arafat a fait plus que lui c'est un monsieur qui est là il fait de la fierté de la Côte d'Ivoire mais faire la fierté de la Côte d'Ivoire ne le fait pas être premier Falli également il fait la fierté de la République démocratique du Congo mais faire la fierté du Congo ne veut pas dire que lui l'est numéro un c'est ça la différence qu'il faut connaître même Inosmi fait la fierté du Congo mais Kofiolomide fait la fierté du Congo Ferregola fait la fierté du Congo là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Erichu Atanabe fait la fierté du Congo tous ces gens-là font la fierté du Congo mais cela ne veut pas dire qu'ils sont plus que Kofiolomide soit plus que je ne sais pas Taboulé non ils ne sont pas ils ne sont pas parce que quand on écoute les œuvres de Taboulé plus de 50 ans aujourd'hui les chassons sont toujours là mais quand on prend la chasson de 5 ans de Fallipupa elle est presque inconnue mais il y a des chassons de 50 ans qui continuent à faire du bien aujourd'hui au Congo pourquoi ne pas féliciter les œuvres de ces gens-là et on veut maintenant les médias les médias congolais surtout les pro-Fali ils veulent enterrer tous les œuvres que ces gens-là ont fait juste pour promouvoir la valeur de Falli mais quand on voit maintenant la valeur de Falli qu'est-ce que Falli nous laisse il n'y a rien est-ce que Falli a de la fondation il n'y a pas de la fondation est-ce que Falli a quelque chose de solide il n'y en a pas Falli c'est comme une maison qui n'a pas de fondation à un petit vent ça va s'écrouler mais les messieurs comme Kofi a une fondation même s'il y a de la tempête il y a toujours les œuvres qui sont là aujourd'hui Kofi a connu de la tempête mais quand on voit parler des œuvres qui sont sur le marché on ne peut pas zapper ces gens-là même plus de 10-20 ans ces gens-là continuent à œuvrer à faire après à prouver au monde qu'ils ont fait du temps mais Falli aujourd'hui même s'il fallait cesser de faire la musique il va disparaître puisqu'il n'a pas de fondation il n'a rien laissé comme la musique chez nous moi c'est de vérité que je vous relâche et je le dis toujours avec sincérité ce n'est pas pour faire Falli du mal mais c'est pour montrer aux gens qu'il fait la fierté de la musique congolaise mais pas plus que d'autres musiciens non la visibilité ne veut pas dire que tu es bon faire jouer beaucoup de concerts ne te fait pas meilleur il y a les gens qui ne font pas beaucoup de concerts mais quand ils font des concerts ils sont des concerts regardez les gens comme Benda Belili Jupiter je ne sais pas comment on l'appelle Jupiter il est au Congo ce sont les gens quand ils sortent à l'extérieur ce sont des exploits mais il ne faut pas de gros brouilles comme les gens de Falli ils ne parlent pas beaucoup mais les gens qui produisent Jupiter et le Benda Belili ce sont seulement des blancs et il faut des tournées européennes tournées américaines ça de brouilles c'est ça la musique la musique ce n'est pas de brouilles mais ce sont les oeuvres ce sont les arts pas le brouilles de Falli moi Guilmaz je vous aime trop tu pensais t'es 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 v